Musique Aujourd'hui, notre sujet, les vivaces qui poussent à l'ombre. Vous allez voir, il y a du choix beaucoup plus qu'on pense. À tantôt. Musique Tout jardinier a de l'ombre quelque part. C'est comme une loi, on ne peut pas passer autre. On a du soleil en avant peut-être, sur le côté, mais à un moment donné, on dit wow, ce coin-là, cette ombre, j'ai pas mal. Et là, on essaie des plantes avec pas trop de succès. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du succès? Faire verdure, faire pousser dans ce coin-là. C'est facile. Il faut trouver des plantes qui tournent l'ombre et qui aiment même l'ombre. C'est ce que je vous montrerai aujourd'hui. Des vivaces, donc des plantes qui vont revenir d'année en année et qui vont pousser dans les coins les plus ombragés. C'est quand même demander beaucoup à une plante de pousser à l'ombre. Il faut penser que l'énergie de la plante vient entièrement du soleil. Il n'y a pas d'autre source. Donc les plantes cherchent le soleil en tout temps. Certaines plantes ont un emplacement au soleil. Elles sont prêtes à se battre avec leurs voisines pour avoir un meilleur éclairage. D'autres, par contre, ont évolué en disant non, 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 je ne me battrai pas. Je vais me faire à l'ombre. Je vais pousser moins vite en prenant moins d'éclairage que les autres, mais je vais vivre plus longtemps et comme ça je serai capable de vivre avec moins de lumière. Et c'est ces plantes-là qu'on va chercher. Maintenant, il faut quand même avoir une idée où est l'ombre sur votre terrain. Et ce n'est pas vos yeux qui vont nécessairement la détecter. Parce que l'emplacement peut paraître ombragé à l'heure que vous venez dîner à midi, mais est au soleil le reste de la journée. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, c'est facile, l'ombre c'est 6 heures de soleil plus, moins de 4 heures c'est l'ombre. Mais qui est là vraiment tout le temps pour calculer? Parce que ça se cumule, vous savez. Une demi-heure ici, un arbre qui bloque la lumière, là il y a 20 minutes avec le soleil, un arbre qui coupe la lumière, un peu plus loin, ça filtre à travers les branches, il y a des taches de soleil. Chaque minute de soleil, ça se calcule. Donc théoriquement, vous devrez rester toute la journée par emplacement, quel qu'il est le nombre de minutes, ça n'a aucun bon sens. Moi je préconise la méthode de pétunia. Vous prenez une pétunia bien ordinaire, vous allez au centre jardin, vous en prenez un et vous plantez là où vous pensez que c'est ombragé. Il y a un autre endroit où vous pensez que c'est ombragé, il y a un autre encore. Et tout l'été, vous ne faites que l'arroser un peu d'engrais normal, pas plus que ça. Si ça pousse et ça fleurit, c'est extraordinaire, c'est beaucoup plus en soleil que vous pensez, c'est l'équivalent de plein soleil. Si par contre, c'est fleuri, c'est correct, mais pas plus, c'est la mi-ombre. Et si la plante arrête de fleurir et finit par même mourir, c'est l'ombre. Et comme ça, avec ça, vous allez vraiment savoir où sont les points sur votre terrain qui en ont plus besoin de travail. Parce que des plantes mi-ombre, il y en a plein. Des plantes ombres, c'est beaucoup moins de choix. Donc, en retour de cette pause, on va parler de vérités qui vont bien à l'ombre. Vous allez voir, le choix ne manque pas du tout. Sous-titrage ST' 501 La première chose à faire, c'est de voir si la plante est averte et à l'ombre tout. On va voir sur l'étiquette quand vous l'achetez. Habituellement, on l'indique. En arrière, vous voyez ici, il y a manqué soleil à mi-ombre. J'ai un pot inestible exprès, parce que les gens disent, oh, l'estible, ça va à l'ombre. Mais ce n'est pas vrai. C'est une plante de mi-ombre. Donc, pas fait pour les coins ombragés. C'est inutile de planter là. La plante peut même aller au soleil, si vous voulez. Tant que le sol est humide mais inestible, ce n'est pas un bon choix pour l'ombre. Oubliez ça, c'est pour la mi-ombre. Maintenant, quelle plante qu'on utilise à l'ombre? Il y a deux catégories classiques. Il y a d'abord les hostas. Si vous avez de l'ombre, vous connaissez déjà les hostas, sans doute, parce qu'on utilise tellement cette plante-là en Amérique du Nord, partout où il y a de l'ombre, et ça marche très bien. Vous avez une feuille très dense, large. Notez qu'il n'y a pas de mauvaises herbes sur les hostas. Ça coupe la lumière à tout le monde. La paix. La plante pousse tout seul. Après la première année, il n'y a pas besoin de vous. Si vous décidez de la laisser là 40 ans sans vous en occuper, la plante va être encore là après 40 ans, et encore plus grosse qu'à l'origine. Et vous avez du choix. J'ai commencé avec juste une modeste hosta de taille moyenne, mais un petit détail, toujours un feuillage coriace, touchez-y quand vous achetez un hosta. Si le feuillage est mince, c'est une variété qu'il est mince, et ça vous n'en voulez pas. Donc une variété à feuillage coriace. Mais dans ce groupe-là, j'aurais pu choisir un feuillage jaune, un feuillage vert, un feuillage bleu, un feuillage bicolore. Ça s'en face gros comme ça. Et d'autres, large comme ça. Ça vous donne une idée de la vérité qu'il peut avoir dans le genre. Et on les cultive surtout pour le feuillage. Oui, il y a des fleurs. Selon la vérité au début de l'été, au milieu ou même à la fin, des petites clochettes, mais c'est secondaire en général au beau feuillage. Donc pensez à ça. Je connais des gens qui ont plus de 500 vérités de hostas chez eux. Et ça, c'est juste une goutte dans la mer des hostas qu'ils peuvent avoir. Pensez-y, le choix ne manque pas pour les hostas. Zone 3, pas de difficulté à cultiver ça au Québec. Mais encore, évitez les vérités. Mangez pas les limaces. Si vos hostas ne mangent pas les limaces, jetez-les. Ça ne mérite pas de vivre. La mort devra suivre avec ça. Vos hostas, c'est la première plante qu'on ne connaît pas l'ombre. L'autre catégorie, c'est quoi? C'est les fougères. Presque tout jardinier sait que les fougères poussent à l'ombre. Et il n'y en a pas vraiment d'exception. Il y a plein de fougères. Sur le marché au Québec, il doit en avoir au moins une trentaine de variétés. Marché mondial, si vous voulez chercher ailleurs, vous allez trouver peut-être 200, 300 qui peuvent pousser au Québec. Wow! Que du choix. Aucune floraison sur les fougères. Ces plantes-là sont des plantes primitives qui ne font pas de floraison. Je vais vous montrer deux modèles, mais j'aurais pu vous montrer d'autres parce qu'il y a des grands, des petits, des vérités qui s'étalent, des vérités qui restent de place, à vous de choisir. Il se trouve que j'aime beaucoup le diatome du Canada, le capillaire du Canada, ainsi appelé parce que c'est fait en des pétillules comme des cheveux, minces comme des cheveux. Cette plante-là, je trouve que ça a l'air léger. D'ailleurs, curieusement, la plante est fragile. Une plante qui ne pourrait pas survivre à n'importe quoi, mais vous allez voir, c'est une plante très solide, robuste. Vous le plantez, encore une fois, vous allez l'avoir 40 ans de temps. Bien le rosé pour partir, et par la suite, ça s'habitue. C'est juste des endroits très secs qu'il faut éviter, mais c'est une plante merveilleuse qui ne s'étale pas, fait des touffes qui grossissent tranquillement. Peut-être une division aux 10-12 ans, c'est tout. Voilà, très facile. Vous avez également la fougère peinte. Ça, c'est une plante qui a une feuillage colorée. La plupart des fougères, c'est vert. Découpées de façon différente, mais vert. Cette plante-là, elle a 4, pas de difficulté pour la culture. Ça vous donne du rouge bourgogne, un peu d'argent. Et si vous cherchez, vous allez trouver d'autres fougères aussi qui ont ces types de couleurs-là. Cette plante-là est plus compacte que l'autre. Elle va devenir relativement large avec le temps, mais un détail à noter avec cette plante-là, c'est que c'est très lente. Donc, choisissez une qui a déjà la taille que vous voulez pour commencer et laissez-la tranquillement s'élargir. Ce n'est pas envahissant, mais peu à peu, ça va faire des touffes de plus large. Un petit défaut au printemps, c'est très lent à lever. Notez l'emplacement pour ne pas faire un trou par accident. C'est une plante très, très facile à cultiver si on ne met pas la pelle dedans. Donc fougère et osta, et pour bien des gens, c'est fini là. Mais il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Même chez nos plantes indigènes, pensez à la tirel, qui est absolument extraordinaire au printemps. Avec ses fleurs pour la forme sauvage blanche, mais en culture, on a des variétés qui sont à fleurs roses, et des feuillages qui peuvent être découpés comme une feuille d'érable. Chez cette variété là, avec du pauvre dedans. D'autres variétés sont entièrement vert. Excellente petite plante de sous-bois. Dans la nature, ça pousse au pied des érables, et ça va faire la même chose chez vous. Donc excellente floraison au printemps, très mousseuse. Et après ça, vous avez un beau feuillage pour le reste de la saison. Et tranquillement, ça s'étale pour faire un tapis. Donc une plante tapissante à croissance assez lente, facile à cultiver. Ils ont trois, pas de difficulté avec cette plante-là. Quelqu'un qui cherche une plante réellement résistante à la sécheresse. Parce que des fois, sur certains arbres, il y a des racines, beaucoup, ça sèche le sol, on a des difficultés avec les plantes. Pensez aux géraniums, mais les géraniums, pas de n'importe quelle sorte, agrorhizome, macrorhizome qui s'appelle. Là, vous avez une plante qui tolère la sécheresse très bien, n'a pas besoin de soleil, fait une belle floraison au début de saison, et pour le reste de la saison, beau feuillage vert. La plante va devenir large comme ça, avec le temps. Donc quand vous avez un grand espace à remplir, wow, c'est pas compliqué. Vous plantez un à tous les mètres, vous avez une couverture totale. La plante ne s'enracine pas non plus ailleurs, elle reste en touffe. C'est ces rhizomes qui courent sur le sol, qui sont larges. Donc, vous faites une plante qui est remplie bien l'espace, et vous faites un tapis intéressant. Et encore une fois, si c'est sec, c'est pas grave. À l'automne, ça rougit, ce qui est rare pour une vivace, ça donne un élément supplémentaire. Pendant l'hiver, il y a même quelques feuilles qui résistent au froid, mais la plante reprend au printemps et une floraison très tôt dans la saison. Donc, une autre plante qui donne des résultats extraordinaires. Maintenant, j'ai une plante que j'aime vraiment, mais vraiment, pour les coins ombragés, et même moins ombragés, à vous de décider, c'est le seau de Salomon. Vous avez différentes variétés, les caractéristiques en général, ce sont des plantes avec une tige dressée à la base, mais courbée par la suite. Moi, je trouve que ça donne l'allure japonais, orientale, à l'aménagement paysager. J'aime bien la vérité Variegatum, ou striatum, avec son feuillage juste un peu ligné de blanc. Ça fait coupe sur le reste, ça fait un effet intéressant. Vous avez des petites clochettes au printemps, déjà tombées ici. Vous avez des petites clochettes un peu cachées. Cette plante-là, vous le voyez dans son pot, c'est évident, très jaune. Vous avez des plantes bien espacées, une tige, et la plante va tranquillement, mais pas vite, couvrir les coins ombragés. Aucune difficulté avec ça. Voilà une excellente plante pour n'importe quel emplacement en zone 3. Pas de complications, la vie est facile. Une dernière plante avant d'arrêter pour un instant. J'en ai une que je n'ai pas en pot, mais je l'ai dans le jardin ici. C'est le meilleur thème du Canada. On appelle des fois le faux seau de Salomon. Parce qu'elle a des tiges similaires, des feuilles similaires, mais plutôt que des petites clochettes cachées, elle a des grappes de fleurs à l'extrémité de la tige. Et vous allez voir que cette plante-là, après ça produit des fruits qui passent de vert à doré à rouge en fin de saison. Très populaire dans les jardins européens, mais c'est une plante de chez nous. Essayez ça, vous allez voir, elle est extraordinaire. On va regarder d'autres plantes en eau, notamment des couvre-sol et des plantes pour la fin de la saison. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que ça donne aux plantes? Vous allez voir meilleure croissance, floraison plus abondante, meilleur enracinement, résistance aux maladies aussi. Ce n'est pas une chose à négliger. Et résistance aussi à la sécheresse. Donc plein d'utilité avec ce produit-là. Comment ça fonctionne? C'est que c'est un produit à base de champignons. Et vous vous dites, ah oui, j'en veux pas de champignons, c'est méchant des champignons. Mais vous savez, dans le monde des plantes, il y a des bons champignons et des pas bons champignons. Il y a des champignons entre les deux, complètement neutres. Dans le cas du champignon en question ici, Glomus interradicèse, c'est un champignon qui est bénéfique. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le sport du champignon se fixe sur la racine de la plante. Il fait comme une extension de la racine. On appelle ça les ifs, H-Y-P-H-E. Et ça s'étend dans le sol. Et la plante individuelle peut avoir jusqu'à 25 km d'if de champignons sur lui. Donc c'est incroyable en peu d'espace. On va aller chercher les minéraux dans le sol que la plante a besoin pour pousser. On va aussi chercher l'eau dont la plante a besoin pour pousser. Donc la plante en profite. Évidemment, ce n'est pas juste un sens. L'autre côté aussi, c'est bénéfique aux champignons. C'est ce qu'on appelle une symbiose. Le champignon en retour pour son travail de nourrir la plante, de l'abreuver. Le champignon reçoit quoi? Un peu de sucre. Et d'ailleurs, c'est une chose qui existe à travers le monde depuis plus de 400 millions d'années. Presque toutes les plantes vivent en symbiose avec des champignons comme ça. Il y a des exceptions, par exemple, vous n'avez pas besoin de mettre le produit Mike sur certaines plantes à fleurs. Les lupins ne vivent pas en symbiose avec les champignons. Même chose pour les plantes de la famille du chou comme l'Aubrieta ou encore l'Iberide ou l'Alice odorante. Ces plantes-là non plus, les œillets et leur famille non plus, mais quasiment toutes les autres plantes, plus de 95% des plantes à fleur que vous allez planter, vivent en symbiose et peuvent profiter de ce produit-là. Un petit détail par contre, si vous voulez que ça fonctionne très bien pour que le racinement se fasse rapidement, il ne faut pas appliquer des engrais trop riches en même temps, et notamment des engrais riches en phosphore. Donc quand vous voyez un engrais, regardez, il y a toujours trois chiffres sur l'engrais, toujours trois. Le chiffre du milieu, c'est le phosphore. Premier azote, deuxième phosphore, troisième potassium. Quand vous choisissez un engrais pour une plante qui veut vivre en symbiose avec les mycorhizes, cherchez un chiffre du milieu en bas de 10, 4, 5, 6, 7, quelque chose comme ça. Si jamais vous avez un engrais où c'est plus fort que ça, comme 5, 10, 5, 20, 15, diluez l'engrais pour pouvoir le faire. Parce que quand vous avez trop de phosphore dans le sol, la mycorhization ne se fait pas. Donc voilà, un produit qui est drôme ou utile pour vos plantes, il s'agit de l'appliquer tout simplement en appliquant juste un petit peu sur les racines au moment de la plantation, et c'est fait. Arrosez, et voilà. Bon succès avec vos plantations! Cette partie d'émission vous a été présentée par Mike, terreau et supplément de croissance naturel et efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vert même sous la neige. Quand la neige fond, c'est déjà vert. Vous avez des petites fleurs violettes qui apparaissent, mais c'est plus une plante à feuillage vraiment. Fait un beau tapis. C'est une plante qui va pousser même à l'ombre complètement, très très sombre. Mais pour avoir beaucoup de fleurs par contre, mettez ça à la mi-ombre. Ça va faire plus de fleurs. Mais à l'ombre, regardez les tiges rampantes. Ça court sur le sol, ça se racine, et dans le temps de vivre vous avez un tapis. Le seul problème, les plantes qui courent comme ça, il faut les arrêter à un moment donné. Mais ce n'est pas très compliqué. Donc voilà pour notre petite plante ici. À côté vous avez la bugle rampante, vous avez donc Ajuga, ici c'est la vérité Black Scallops. C'est une plante à feuillage qui court vraiment sur le sol aplatie. Regardez la tige ici qui s'en vient, qui va s'enraciner. Et ça vient à différentes couleurs de feuillage. Feillage vert, feuillage propre, bicolore, tricolore. Au printemps, vous avez un épi de fleurs violettes habituellement. Des fois d'autres couleurs, mais habituellement violettes. Excellente plante pour cacher, couvrir le sol. Ça aussi ça peut aller trop loin, il faut le couper quand ça va trop loin. Mais pas de difficulté à cultiver ça jusqu'en zone 3. Vraiment facile. Un autre couvre-sol très connu ici, c'est le lamier. Le lamier, en fait argenté, c'est une couleur qui ressort à l'ombre. Là vous le voyez, il est un petit peu brancé par le transport. Mais dans la nature, il fait un beau tapis, tranquillement. Selon la vérité, les couleurs de fleurs peuvent vérifier entre le violet, rose, blanc et presque rouge. Donc plusieurs couleurs différentes. Cette plante-là est plus vite que les autres. Attention, ça voyage pas mal plus, mais ça réussit très bien à l'ombre et ça cache tout. Même des grosses roches, des racines qui ressortent de terre, vous ne verrez plus rien de ça. Tout votre beau est égal. Donc ça c'est fascinant. Et un autre couvre-sol et peut-être le meilleur dans le bien d'essence, c'est le pachycendre. Le pachycendre du Japon a une feuillage luisante, vert foncé, beau tout le temps, à l'année longue. Et les fleurs par contre, c'est assez insignifiant. C'est le feuillage qui compte. Il est toujours beau, toujours égal, tranquillement et c'est en largeur, mais pas très vite. Donc il faut quand même prévoir le coût. Et ce que je trouve extraordinaire avec cette plante-là, regardez comment elle est placée. Quand les feuilles d'automne tombent, elles tombent dedans, elles disparaissent de vue. Vous n'avez aucun ménage à l'automne avec ça. C'est une vraie plante aspirateur. Donc essayez ça dans les zones 4 et plus, réellement facile et pas de complications là. Pas de couvre-sol, mais d'autres plantes qui peuvent être intéressantes. Moi je suis un maniaque des Epimedium ou Epimed, fleurs des elfes qu'on dit des fois. Floraison déjà passée ici. Vraiment au printemps, des petites fleurs comme un fuchsia, en différentes couleurs selon la variété. Blanc, rose, jaune, différentes couleurs. Le feuillage est caractéristique de changer de couleur durant toute la saison. Vous avez un feuillage qui est bicolore en début de saison, devient vert en plein été et par la suite, à l'automne, rougit aussi. La plupart sont de feuillages persistants. Si jamais le feuillage est un peu brisé par l'hiver, et ça arrive, vous n'avez que de couper, la plante en refait rapidement de nouvelles. Moi j'en planterai plusieurs pour avoir une belle variété de couleurs et chercher des variétés à fleurs jaunes et blanches, beaucoup plus visibles à l'ombre. Mais Epimedium, la plupart sont rustiques en zone 4 ou 5, sans difficulté. Un qui n'est pas du tout couvre-sol, mais qui est spectaculaire à l'ombre, c'est vraiment le pulmonaire. Le pulmonaire, avec son feuillage tacheté d'argent, à l'origine et maintenant, c'est une vérité presque complètement argentée. Dès le départ, on pourrait dire qu'il n'y a pas besoin de fleurir, ça serait magnifique, cette plante-là, tout seul. Par contre, il fait des fleurs aussi. Des fleurs violettes d'habitude, violettes bleutées, ou encore, pour certaines vérités, des fleurs rouges ou roses. Vraiment intéressant comme tout. Ce n'est pas un couvre-sol, il reste en tapis, en touffe, mais il couvre très bien. Le fait, il est persistant, la neige fond, il est déjà beau. Donc une plante drôme ou intéressante et qui torne même la sécheresse à l'ombre. Des fois, on cherche une plante qui est vraiment résistante, c'est un bon choix pour ça. Si vous l'aimez, devisez de temps en autre parce qu'il ne s'étend pas vraiment. Il faut l'aider à augmenter si vous voulez. Si vous cherchez de la hauteur à l'ombre, c'est cette plante-ci. Là, vous dites, voyons, il est seulement 30 cm de haut ici, mais attendez de le voir dans 3-4 ans quand il va à son meilleur. Il va facilement faire 1,5 m de haut et même, des fois, 2 m et plus et presque autant de large. Incroyablement grand, des fleurs découpées, en deux renaises-t-il, mais qui poussent au géant. Et la plante en question, c'est la barbe de bouc. Il y a plusieurs cultivars. Des variétés même plus petites si vous cherchez. Mais moi, j'aime bien la grande barbe de bouc, avec ces fleurs qui vont être blanches et plumeuses au début de l'été et avec un feuillage découpé extraordinaire qui est comme un arbuste, mais une véritable vivace, très facile. Le seul défaut, il n'aime pas le déplacement. Une fois que vous l'avez mis à quelque part, laissez ça là. Il faut le déplacer, ça prend quasiment de la dynamite. Mais autrement, c'est facile, cette plante-là. Maintenant, pour finir la saison, cette valeur, je vous montre cette plante-là sans fleurs. Mais vraiment quelque chose, c'est la galane qu'on appelle Hotlips. Vous avez une plante qui fleurit tard, vraiment tard, septembre, octobre, début de novembre. Et avec des fleurs en forme de tête de tortue qu'on dit. Elles sont roses, c'est fini bien la saison. Les tiges sont solides, elles ne se cassent pas. C'est beau vert tout l'été et vous finissez la saison avec les dernières fleurs du jardin. Et ça, même à l'ombre. Donc pensez-y. Là, je vous ai montré des exemples, mais il n'en manque pas d'autres. Il y en a plein de vérités. Dans mon livre, le jardin d'ombre, vous allez voir 500 vérités de couvre-sol, 700 vérités de vivace. Ça vous donne une idée, le choix ne manque pas. Allez-y, ne craignez plus l'ombre. C'est votre jardin préféré. Je suis certain après quelques années. Et voilà pour les vivaces qui poussent à l'ombre. Mais une petite suggestion, vous avez aimé l'émission? Écoutez, n'attendez pas la semaine prochaine. Allez tout de suite sur la page Télémègue. Vous allez voir toutes les émissions des six saisons sont là. Donc bon visionnement et bon jardinage. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.